Docteur Abdelkassim Sahli, bonjour. Bonjour madame. Alors depuis quelques mois déjà, vous avez fait le choix de la continuité en soutenant la candidature de Abdelaziz Boutfliqa pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Pourquoi le sens de la continuité, monsieur Sahli ? Alors tout d'abord, permettez-moi, à l'occasion de la journée mondiale de la radio, de vous exprimer mes sincères félicitations à vous, ainsi à l'ensemble du personnel de la radio algérienne. Notamment que cette année vous avez choisi un très 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 bon slogan, la radio pour un dialogue pour la paix et la tolérance. Donc pour l'ANR et pour le groupe du G15, ou bien le G15 plus 4 plus exactement, le groupe de la continuité pour la stabilité des réformes, nous avons déclaré notre position par rapport aux prochaines élections présidentielles depuis exactement six mois, depuis le 15 août 2018, où nous avons lancé l'initiative de la création du groupe de la continuité pour deux objectifs. Donc c'est la stabilité, maintenir les acquis, maintenir la stabilité politique, économique, sociale, mais aussi pour se lancer dans le cadre de réformes politiques, économiques, sociales, sécuritaires et dans l'ensemble des domaines. Bien sûr, cette continuité est motivée par le fait que nous avons signé une plateforme politique qui contient des réponses concrètes aux cinq principaux défis auxquels doit faire face la jury à partir des élections présidentielles de 2019. On parle notamment du défi politique, à savoir l'approfondissement des réformes politiques et bien sûr le renforcement de l'état de droit et la concrétisation des acquis, des principaux acquis de la dernière révision constitutionnelle de février 2016. On parle aussi du deuxième défi, à savoir le défi économique qui a pour grand titre, j'allais dire, la diversification de notre économie et de réduire bien sûr son dépendance aux oeuvres de la carbure, à travers bien sûr la rationalisation des dépenses publiques, à travers une politique de subvention sociale un peu civilée, améliorée, à travers bien sûr l'amélioration du climat des affaires, à travers bien sûr la diversification des ressources du budget de l'État et d'autres mesures que nous avons citées dans notre plateforme. Et le troisième défi, c'est le défi social, c'est-à-dire améliorer ou bien renforcer ou bien approfondir les réformes du système éducatif, de la justice, l'émergence d'une société civile capable de jouer son rôle en tant que contre-pouvoir, bien sûr préserver notre référentiel religieux et historique. Le quatrième défi, c'était le défi sécuritaire, donc approfondir aussi et consolider la professionnalisation de l'armée nationale. Et le dernier défi, à savoir le défi de la politique étrangère, c'est comment maintenir les principes fondateurs de la politique étrangère, notamment le principe de la non-ingérence dans les affaires internes du pays et le principe bien sûr de la défense des causes justes et le principe de la gestion démocratique des instances régionales et internationales. Alors justement, avec ce principe de continuité, votre volonté aujourd'hui, M. Sahli, c'est consolider les acquis pour aller vers un franc populaire solide, un projet de société qui doit dépasser les 20 prochains années. Qu'est-ce que vous entendez exactement par cela, M. Sahli ? Vous savez qu'à l'ANR, depuis 2012, et même depuis les dernières réformes de 2011, 2012 et 2014, et 2016, à travers la révision constitutionnelle, on parle à l'ANR du renouveau républicain. Un moment où les autres partis politiques, de l'opposition ou même du pouvoir, parlent de la Deuxième République. Donc on parle de l'Algérie du deuxième C-conteneur. Et dans ce sens-là, on s'est lancé à partir du mois d'août, quand on a créé le groupe de la continuité pour les réformes et pour la stabilité des réformes, on s'est lancé dans une campagne de sensibilisation où nous avons, si on est pratiquement le pays, nous avons organisé le mois de septembre jusqu'à décembre plus de 20 meetings, 20 rencontres avec les citoyens dans les différentes villes ailleurs du pays, notamment les villes ailleurs de l'intérieur. Nous avons même rencontré des Algériens qui vivent à l'étranger, notamment à Paris, à l'occasion de la date du 17 octobre, donc la Journée nationale de l'immigration, où nous avons essayé d'expliquer ce que le président de la République a initié comme Front Populaire Solide, les quatre principaux objectifs. Le premier objectif à caractère, j'allais dire, de souveraineté, le président a parlé de la nécessité de sauvegarder l'indépendance nationale et préserver la souveraineté de décision. Le deuxième objectif à caractère, j'allais dire, politique, c'est l'ancrage de la pratique démocratique, mais qui va en parallèle avec l'émancipation du sens civique. Le troisième objectif du Front Populaire Solide, qui est à caractère économique, c'est bien sûr la diversification de l'économie nationale et réduire un peu sa dépendance aux hydrocarbures. Et le dernier objectif du Front Populaire Solide, c'est un objectif social, c'est comment lutter contre l'ensemble des phénomènes, des fréaux, pardon, notamment la drogue et la corruption. Donc on s'y lance depuis quatre mois, et on a pu quand même réaliser le fait d'expliquer ces principaux objectifs aux citoyens, actuellement, bien sûr, après avoir convoqué le corps électoral, et après avoir déclaré la candidature officielle du président, on se lance dans la deuxième étape de notre plan d'action au niveau du G15, c'est à savoir la pré-compagne électorale, bien la compagne de sensibilisation. On a commencé, samedi passé, à Nbaida, en Bouapi, où nous avons organisé un meeting avec les citoyens, avec les citoyens, bien sûr, qui soutiennent le principe de la continuité, mais avec aussi les citoyens qui ne soutiennent pas ce principe-là, et dans un cadre de respect mutuel et de pratique démocratique, on essaie de s'échanger avec l'ensemble des Algériens. Mais justement, quand vous parlez de construire l'Algérie du deuxième cinquantenaire, est-ce que ça veut dire que quelque part, la place des jeunes doit être aujourd'hui importante dans les institutions de la République ? Absolument, ce n'est pas uniquement l'ANR ou le G15 qui demandent ça, mais ceci a été, j'allais dire, clarifié d'une façon très claire dans le message, dans la lettre de candidature de son Excellence M. le Président de la République, le Moudjahid Agda Zibout-Flepa, où, dans son dernier message, il a parlé, bien sûr, du bilan, il a présenté un bilan succinct de ces quatre derniers mandats, notamment, bien sûr, le retour de la paix et de la réconciliation nationale, notamment, bien sûr, l'engagement du pays dans une phase de reconstruction de grands chantiers, la concorde civile, bien sûr, le fait que la voix de l'Algérie s'est de nouveau faite entendre avec force sur la scène internationale, les réformes dans le domaine, notamment de la justice, de l'éducation, de l'administration, de l'économie, et bien sûr, l'ancrage de la démocratie, a accordé une place importante à la femme au sein des assemblées élues et même à la jeunesse. Dans le domaine économique, bien sûr, il y a eu un bilan très positif, où l'Algérie a conforté sa souveraineté grâce à un désendettement massif, l'accumulation de réserves de change, plus la construction, bien sûr, d'une épargne publique, notamment avec le FRR, beaucoup de programmes massifs de construction d'infractures de base, et bien sûr, des progrès dans la diversification de l'économie et les exportations en hydrocarbures. Sur le point social, bien sûr, il y a eu un recul du chômage, il y a eu une prise en charge, bien sûr, des besoins de nos citoyens en termes d'eau, d'énergie, d'habitat, et beaucoup d'autres acquis. Donc, le message du président, en plus du bilan des quatre derniers mandats, il a expliqué le pourquoi de la continuité, à travers deux principaux titres, que l'ANR en soutient avec force, c'est que le prochain mandat présidentiel doit être un mandat de transition générationnelle et non pas de transition politique, tel qu'a été expliqué par nos amis de l'opposition, et ça sera aussi un mandat de réforme politique, et quand on parle de transition générationnelle, ça veut dire que le moment est venu pour que la première génération de novembre, qui a beaucoup donné à ce pays, il faut le rappeler, et actuellement, M. le président de la République, qui va se présenter pour la cinquième fois, je ne pense pas, comme la majorité des Algériens, je ne pense pas que M. Abdelaz Bouti-Fleka a besoin de quelque chose. Il a exercé les plus hautes fonctions au sein de l'appareil, j'allais dire, exécutif, du poste de ministre jusqu'au poste de président de la République. C'est une personnalité, M. Abdelaz Bouti-Fleka actuellement, et c'est une personnalité très célèbre sur le plan, j'allais dire, régional, arabie et international. Donc, M. Abdelaz Bouti-Fleka n'a pas besoin de se représenter encore une fois, si ce n'était qu'un sacrifice en plus, pour entamer cette transition générationnelle, bien sûr, de la première génération vers les générations de l'indépendance. Et M. le président de la République l'a bien signalé dans son message, quand il dit qu'il faut accorder une place aux jeunes, au sein des assemblées élus, bien sûr, mais notamment au sein des institutions exécutives. Alors, vous parlez de mandat de réforme politique, il est question aujourd'hui d'une révision de la Constitution. Quelles seront justement vos propositions, puisque déjà en 2012, nous savons que vous aviez formulé les propositions de mettre en place un poste, ou de créer en place, de créer les postes de vice-président. M. Salli, vous maintenez cette proposition aujourd'hui, vous allez la formuler encore une fois ? Oui, absolument. Si le président sortant est élu pour le prochain mandat ? Absolument. Tout d'abord, il faut mettre en valeur, il faut mettre en exergue, Il faut valoriser ce qui a été fait en 2014-2016. Il faut rappeler qu'actuellement, le président de la République s'est lancé dans une série de réformes politiques en 2000, avec les trois célèbres commissions de réforme des structures de l'État, la commission de réforme de l'éducation, bien du système éducatif, et la commission de réforme de la justice. C'était pour son premier mandat de 99 avril 2004. Le deuxième mandat était aussi un mandat réformiste, à travers le référendum sur la charte sur la paix et la réconciliation nationale. Son troisième mandat, de 2009 à 2014, a connu, à travers son fameux discours du 15 avril 2011, une troisième série de réformes, où nous avons réformé la loi organique sur les partis politiques et la loi organique sur l'égime éctoral. Et bien sûr, en 2014, il y a eu une quatrième série de réformes, à travers la révision constitutionnelle. Je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer ça, on revient tout à l'heure. Oui, mais justement, quand vous parlez de réformes structurelles, est-ce qu'on peut considérer ce qui a été engagé jusque-là n'étaient pas réellement les réformes structurelles auxquelles aspiraient les Algériens, M. Sahli ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire un peu plus ? Alors, au niveau de la réforme constitutionnelle, tout d'abord, avant de parler de réformes structurelles sur le temps économique, au niveau des réformes constitutionnelles, nous avons proposé en 2014, ce n'était pas en 2011, en 2014 avec M. Ahmed Duhia, continuité, directeur de cabinet à la présidence et ministère d'État, on a proposé à l'époque d'intégrer les postes de vice-président, deux, à travers vice-président, un vice-président qui s'occupera des affaires à l'interne, notamment sur les questions sociales, un vice-président qui s'occupera des affaires économiques parce qu'à partir de 2014, le principal défi était économique, avec la chute des prix des zéro carburant, et un vice-président qui s'occuperait des questions internationales. Ce n'était pas pour combler le vide, j'allais dire, dû à l'état de santé du président en 2014, mais c'était pour entamer cette transition générationnelle auquel l'ANR tient beaucoup, parce qu'on dit toujours que passer d'un président, de la charisme du président à l'Asie-Boutfléka, vers un président jeune, c'est-à-dire des générations futures, ce n'était pas vraiment facile de faire ça, donc il fallait faire les choses avec toute la souplesse qu'il fallait, donc c'est pour ça que nous avons proposé ce poste de vice-président, et probablement, on va revenir vers ce choix-là, dans le cadre de la conférence nationale, proposée par son excellence, s'il sera bien sûr réélu. Mais c'est une conférence qui se tiendra, s'il est réélu dans l'année, vous avez une date, une échéance, est-ce que vous avez discuté de cette question avec la direction de campagne ? Je sais que cet après-midi, vous rencontrez le directeur de campagne du candidat président, Ablaziboutfléka. Pour la date de la conférence, elle a été clarifiée dans le message du président de la République, la date de la détention, la date de la candidature, quand il parle, quand il s'engage à tenir cette conférence nationale de consensus avant la fin de l'année en cours, donc ça sera certainement avant la fin de l'année 2019, probablement juste après sa réélection. Mais face aux multiples critiques, notamment celles de l'opposition, certains candidats aujourd'hui qui briguent la présidentielle, comment convaincre M. Sahli ? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est une tâche facile, aisée ou pas du tout ? Gagner la confiance des citoyens n'est pas une tâche facile. Pour nous, et même pour les partis d'opposition, mais nous on se base sur un discours clair, sur un discours objectif. Tout ce qui est blanc, on dit qu'il est blanc et on n'accepte pas qu'on dise qu'il est noir. Et tout ce qui est noir en Algérie, on dit que c'est noir et on n'accepte pas que certains disent que c'est blanc. Donc l'ANR, c'est toujours en tant que le soutien critique et l'opposition constructive. Il y a beaucoup d'acquis qui ont été réalisés durant ces quatre derniers mandats. Il y a des espérances. M. le Président lui-même reconnaît, dans son dernier message et même dans les précédents messages, qu'il y a des lacunes, il y a des problèmes, il y a de la corruption, il y a des disparités en termes de développement socio-économique entre les différentes régions du pays. Et donc avec un programme électoral que nous allons discuter ce soir même pendant notre rencontre de travail entre le groupe du G15 et la direction de campagne avec M. Abdel-Marc Sedlal, que nous filistons d'ailleurs avec son staff pour la confiance éritérée en sa personne. Donc nous allons proposer, à travers les différents défis que j'ai cités tout à l'heure, des mécanismes et des solutions qui permettent tout d'abord de préserver les acquis réalisés en agil depuis 57 ans d'indépendance et de relever les principaux défis. Alors vous considérez qu'à l'ANR vous exercez la politique avec éthique et non par opportunité. Est-ce que vous allez tenir un discours franc et direct ? L'ANR est connu depuis sa création le 5 mai 1995 de tenir un discours d'élite et parfois même on nous soupçonne d'être un parti élitiste. Donc toujours on maintient cette vocation de parti d'élite et bien sûr avec un discours clair, facile et bien sûr avec des pratiques parce que quand on dit exercer la politique avec éthique, cela veut dire que si on exerce la responsabilité en tant que ministre ou bien député ou bien élu locaux, il faut qu'on exerce cette pratique-là avec toute l'intégrité et toute la propreté qu'il faut. Il faut qu'on donne l'exemple aux citoyens. Alors docteur Belkassime Sahli, moi je voudrais revenir un peu avec vous sur un certain nombre de déclarations. Certains candidats et partis politiques de l'opposition considèrent que le jeu électoral est fermé et tout est fait en faveur du candidat sortant. Quel est votre commentaire et comment aujourd'hui assurer une élection crédible et sérieuse, transparente aussi ? Oui absolument. Je ne pense pas que les prochaines élections seront des élections fermées à partir du moment qu'il y a un grand engouement. Déjà sur le plan de la candidature, on a eu presque 200 prétendants à la candidature, même si certains candidatures laissent à désirer. Mais l'essentiel, nous avons presque 14 chefs de parti, nous avons 4-5-6 candidats indépendants valables, donc c'est déjà bien. On voit que la société bouge, j'ai dit tout à l'heure que j'étais dans un meeting de sensibilisation la semaine passée à Aïn Baïda, où j'ai eu affaire à des sympathisants du principe de la continuité, mais j'ai eu aussi affaire à des jeunes qui sont contre le principe de la continuité, et on a eu un débat démocratique dans le cadre du respect mutuel. Donc maintenant, pour que les prochaines élections soient indépendantes et transparentes, il y a des mécanismes qui assurent ça. Il y a tout d'abord la constitution, il y a la nouvelle loi organique portant un régime électorale qui a été amendé en 2016, qui a apporté plus de garanties, de contrôles, qui a permis bien sûr aux représentants de candidats d'avoir des PV de dépouillement conforme, et bien sûr il y a la haute instance qui a été consignalisée, la haute instance indépendante de ce gouvernement des élections, qui est composée, il faut le rappeler, c'est un principe fondateur, qui est composé à 50% de magistrats, donc c'est du pouvoir judiciaire, et 50% des représentants de la société civile. Donc on a éloigné, j'allais dire, les deux facteurs importants, ou bien les deux intervenants importants, à savoir l'administration et les partis politiques. On les a éloignés de cette instance-là, pour permettre à cette haute instance d'exercer, ou bien d'assurer le contrôle des élections. Ceci dit, l'objectif principal, ou bien la méthode la plus pertinente pour assurer la transparence des élections, c'est l'engagement des candidats et de leurs représentants, à travers bien sûr la surveillance des bureaux et des centres de vote. Mais justement, par rapport à cette conférence nationale qui doit se tenir, si le président candidat est élu à sa propre succession, est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura des réformes structurelles qui vont être dégagées, puisque la vision réformiste aujourd'hui du candidat Adlaziz Boutir-Firka n'est pas nouvelle. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 1999, chaque étape, il a apporté, c'est-à-dire des changements au niveau, par exemple, des institutions et des réformes au niveau aussi du fonctionnement de l'appareil de l'État. Absolument, cette vision réformiste, cette volonté réformiste, cette philosophie réformiste chez notre président n'est pas nouvelle. Il faut la rappeler, les gens de certains partis de l'opposition, mais même certains partis du pouvoir, parlent de la nécessité d'un consensus, d'une réforme dans le cadre du consensus, parce que c'est devenu à la mode en 2018 et en 2019. Mais il faut rappeler que l'actuel président, durant ces quatre derniers mandats, il a toujours eu, dans chaque mandat, un projet phare de réforme politique. J'ai rappelé tout à l'heure que le premier mandat de 1999 à 2004, il a initié les trois grandes commissions de réforme, les structures de l'État, réforme du système éducatif et réforme de la justice. Le deuxième mandat, il a initié le projet de la paix et de la réconciliation nationale, qui était aussi un projet réformiste en termes de stabilité et de sécurité. Son troisième mandat était un mandat réformiste par excellence, parce qu'il a lancé, à travers son discours, son fameux discours du 15 avril 2011, une série de réformes qui a permis, bien sûr, de passer de 26 partis politiques à 70 partis politiques, qui a permis plus de transparence dans les élections, qui a permis l'émergence de la femme au sein des assemblées élues. Nous avons dépassé même les normes pratiquement internationales et européennes, qui a permis aussi une ouverture médiatique, avec plus de 30 chaînes privées, et qui a permis aussi un rééquilibre en matière de prérogatives entre les élus, les membres des APC et des API, et entre, bien sûr, les commis de l'État, les wali et les chefs de Daïra, et bien sûr, qui a permis aussi d'amender une nouvelle loi relative à la société civile. Donc, cette vision réformiste, elle a été parachevée par la révision constitutionnelle de 2016. Il faut rappeler que la dernière constitution, à l'ANR, on considère que c'est une constitution révolutionnaire, qui va permettre, j'allais dire, de consolider le renouveau républicain. Actuellement, le prochain mandat, si le président sera élu, et on ne doute pas de ça à l'ANR, parce que le président est soutenu par les principaux, j'allais dire, acteurs politiques et syndicats et organisations, et bien sûr, par une majorité des citoyens, nous pensons que ce sera un autre mandat réformiste, à travers, bien sûr, l'ancrage de la démocratie, le renforcement de l'État de droit, un rééquilibre des prérogatives au sein du pouvoir exécutif lui-même, parce que beaucoup de gens parlent du système politique en Algérie, qui est un système présidentiel, et donc il faut rééquilibrer un peu les prérogatives entre le président et probablement entre le chef du gouvernement, plus d'équilibre entre les différents, j'allais dire, les différents pouvoirs exécutifs, judiciaires et parlementaires, et aussi accorder une place à l'opposition parlementaire, telle qu'a été initiée dans la dernière révision constitutionnelle, et bien sûr, accorder plus de capacité de contrôle de l'APN sur le pouvoir exécutif. Consolider les acquis démocratiques aujourd'hui, en créant, en mettant en place les bases d'un État civil. État civil, c'est quoi exactement ? C'est un débat, c'est un grand débat. À l'Algérie, on ne préfère pas cette terminologie-là, on préfère juste un État constitutionnel. L'Algérie, par excellence et par définition, si on se base sur sa constitution, est un État d'institution, où le rôle de chaque institution est très très bien défini. Vous, peut-être, vous faites allusion au rôle et prérogatif de l'armée. À l'ANR, on dit que l'armée est sortie du champ politique et partisans, mais l'armée restera... Une armée plus républicaine. Républicaine, et restera bien sûr dans le cadre de la prise de décision nationale. On ne peut pas dissocier les choses d'une façon, je dirais, très triviale. Alors, justement, par rapport à certaines critiques, M. Sahli, vous avez été sans appel. Vous dites aujourd'hui que l'opposition n'arrive pas à convaincre et n'arrive pas à se structurer. Vous dites aussi, parallèlement, M. Sahli, qu'aujourd'hui, la transition telle que revendiquée par certaines parties pourrait être une menace pour la stabilité de l'Algérie, de ses institutions. Comment ça, M. Sahli ? L'opposition dit, par contre, qu'elle n'a pas droit au chapitre, qu'elle n'a pas droit à la parole. Quel est votre commentaire ? Non, pas du tout. Bien sûr, nous sommes un parti de l'ANR, reconnu d'être un parti démocratique. Nous défendons, bien sûr, les droits et libertés des citoyens et, par conséquent, les droits et libertés de nos amis de l'opposition. Je rappelle que l'ANR, à un moment donné, était un parti d'opposition et pourrait le devenir le plus normalement du monde si le peuple algérien ne nous donne pas sa confiance. Nous sommes un parti, il n'y a aucun problème d'être aujourd'hui au pouvoir et le lendemain d'être en opposition, c'est les citoyens qui décident. Maintenant, pour cette transition politique, on a exprimé notre position à partir de 2014 avec l'initiative de Mazafran 1, Mazafran 2 et tout ce qui s'ensuit. En réalité, en Algérie, il y a deux principales initiatives. Il y a l'initiative du pouvoir et notamment de l'ANR, bien sûr, en tant que parti qui se fait le président de la République. C'est une initiative qui est basée sur quoi ? On dit qu'en Algérie, depuis les 56, 57 ans d'indépendance, il y a beaucoup d'acquis socio-économiques qu'il faut préserver, mais il y a aussi des lacunes qu'il faut dénoncer et qu'il faut bien sûr travailler dans l'avenir pour les dépasser. L'autre initiative parallèle à celle-là, c'est l'initiative de l'eau de reposition avec plusieurs et différentes appellations, des fois Mazafran 1, Mazafran 2, des fois l'Assemblée constituante, des fois la période transitionnelle, qui consiste à nier, à remettre en cause tous les acquis réalisés en Algérie et à s'aventurer vers, faire des sauts vers l'inconnu et revoir un peu, j'allais dire, les institutions de la République. Donc nous, à l'ANR, on ne soutient pas cette vision de transition politique, même si on soutient la vision de transition générationnelle. C'est-à-dire qu'il faut préserver les acquis et aller vers l'avenir. Alors, M. Salih, des questions des auditeurs, certains disent aujourd'hui que vous êtes le coordonnateur du groupe 15, c'est des partis qui ne représentent qu'eux-mêmes. Quel est votre commentaire par rapport à cette question ? Oui, c'est une vision, j'allais dire, médiatique. C'est des partis qui représentent beaucoup de choses. Les 15 plus 4 partis du groupe de la continuité pour la stabilité des efforts représentent quelque chose comme 2000 élus locaux, représentent quelque chose comme 25 députés à l'APN, donc c'est la troisième force des partis du pouvoir, après le RND et le FRM, et représentent quelque chose comme 1,5 million de voix électorales lors des dernières élections législatives et locales. Donc c'est une force, bien sûr, qui va se mettre au service de la nation tout d'abord, au service du programme réformiste de son Excellence M. le Président de la République, en parfaite collaboration avec les autres mécanismes de soutien. On n'est pas les seuls, bien sûr. Il y a le G15, il y a l'alliance des 4 partis, il y a l'alliance UGTA patronat, il y a l'alliance des organisations de masse, il y a l'alliance des organisations existentines. Donc on va se mettre en symbiose, sur la direction, bien sûr, ou bien sûr la tutelle de la direction de campagne. Alors justement, par rapport à cette conférence nationale qui se tiendrait, si le Président sortant est candidat à sa propre succession, est-ce qu'on peut considérer que cette conférence va inclure toutes les parties concernées pour le futur de l'Algérie, ou alors ce sera juste les parties qui ont soutenu le Président Sartre ? Alors je vous réponds, je vous... Est-ce qu'il faut un débat inclusif ? Oui, bien sûr, M. le Président, il était tout à fait clair dans sa lettre, et même avant, il faut rappeler qu'en 2014, lors de la dernière réforme constitutionnelle, M. le Président de la République a attendu plus de deux ans pour faire convaincre nos amis de l'opposition pour venir s'asseoir sur la table et apporter leurs propositions. C'est une preuve que M. Abdelaz Goutfiqa est un homme consensuel, et ça va se refléter encore une fois lors de la prochaine conférence. Ça ne veut pas dire que ce sera une conférence pour l'unanimité. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un parti unique, mais ça sera un consensus. C'est pour ça qu'on dit à l'ANR que la prochaine conférence nationale a là pour objectif stratégique, deux trois objectifs. On parle de, donc, il faut proposer, on va proposer des solutions qui rallient le consensus le plus large possible. On parle, bien sûr, de l'élaboration d'une plateforme politique, socio-économique, et on parle aussi d'un enrichissement probable et profond de la prochaine constitution, dans le cadre, bien sûr, de respect des constances, des constantes, et bien sûr, notamment l'identité nationale et le caractère républicain et pluraliste de notre système politique. Alors, justement, M. Salih a une autre question. Comment, aujourd'hui, s'éloigner d'un discours de certaines forces intégristes rétrogrades ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'il faudrait aller vers une séparation de la religion des affaires de l'État par rapport à l'article 2 de la constitution actuelle ? Est-ce qu'il faut discuter de tout, sans limite, sans tabou ? Oui, bien sûr, il faut discuter de tout. Juste, il faut préserver juste les constances, telle qu'a été bien définie dans l'art du président de la publique. Et je pense que l'État algérien, par définition, n'est pas un État qui est basé sur la religion. Il faut être très clair. Nous sommes un État de droit, de liberté, et la dernière constitution, elle a consacré, encore une fois, les libertés individuelles et collectives, notamment la liberté du culte, la liberté de la conscience, la liberté de la presse. Et donc, on est très à l'aise par rapport à cette vision-là. Alors, pourquoi appeler aujourd'hui à des réformes structurelles ? Est-ce que vous considérez que les réformes qui ont été engagées jusque-là ont failli ? On n'a pas réussi à ressusciter l'espoir. Comment faire face, justement, au désespoir ambiant quand on voit que nos jeunes préfèrent la harga ? Comment faire que nos compétences préfèrent aller ailleurs que de rester en Algérie ? On parle aujourd'hui d'enlèvement des enfants, assurer la sécurité des enfants, où le gouvernement a failli. La violence dans les stades, on a également failli. Quel est votre commentaire, justement, autour de toutes ces questions, M. Sahli ? Et posées par les auditeurs qui sont très critiques. Oui, bien sûr, on les respecte, parce que ce sont des Algériens comme nous, bien sûr. Il faut rappeler que l'ANR a été tout le temps contre cette vision nihiliste des choses, cette vision qui noircit le tableau, cette vision qui généralise tout. C'est vrai qu'en Algérie, il y a des problèmes, on reconnaît ça, mais ce n'est pas vraiment le noir. Ce n'est pas tout noir. À l'ANR, on a une vision des réformes équilibrées. Il faut rappeler qu'on ne peut pas ouvrir les réformes politiques et perdre la stabilité et la sécurité des pays. Donc c'est un point d'équilibre qu'il faut toujours trouver en prenant en charge, bien sûr, en considération, les espérances des citoyens en termes, j'allais dire, d'émancipation et de liberté et des droits, mais en prenant aussi en charge les enjeux géostratégiques en termes de stabilité régionale et internationale dans notre pays. Il y a beaucoup de problèmes. Le phénomène de l'immigration clandestine, quand on voit des immigrés ou bien des immigrés-candestins qui nous viennent de la Syrie à travers notre chute algérien, donc on se pose beaucoup de questions. Donc pour revenir aux réformes structurelles, l'ANR a toujours appelé, et c'est un des points de divergence avec l'actuel gouvernement, en plus, bien sûr, du manque de la communication institutionnelle, c'est l'absence de volonté, et j'allais dire d'audace, d'aller vers des réformes structurelles sur le plan économique. Actuellement, le président de la République nous a mis très à l'aise, quand il part sur le plan économique, d'aller vers ces réformes structurelles, loin de tout dogmatisme ou bien de toute position idéologique. Parce qu'on entend ici et là, quand on veut réformer l'économie algérienne, quand on veut aller vers une économie productrice de richesse, vers une économie qui est basée sur la liberté d'initiative, vers une économie qui est basée sur le secteur public, mais notamment le secteur privé, national et international, on entend des hommes politiques et des femmes politiques aussi, qui nous disent, attention, l'investisseur privé est un prédateur, il ne faut pas remettre en cause, j'allais dire, la vocation sociale de l'État de novembre, on ne remet jamais en cause la vocation sociale de l'État de novembre, parce qu'elle a été consacrée encore une fois lors de la dernière révision constitutionnelle, mais il faut aller vers une ouverture économique, vers des réformes structurelles, vers une amélioration du climat des affaires, vers une lutte contre la bureaucratie, et vers, bien sûr, les réformes du système bancaire, judiciaire et financier. Mais comment restaurer aujourd'hui la confiance entre tous les Algériens, ressusciter la confiance dans ce désespoir ambiant, et général M. Sahli ? Permettez-moi de refuser ce mot d'espoir. Non, je ne pense pas que les Algériens gardent toujours l'espoir dans leur pays, la preuve que beaucoup d'acquis, 8 millions à 9 millions d'élèves vendent à l'école chaque jour, 10 dizaines de milliers de logements qui se sont distribués, de logements sociaux, bien sûr, ce n'est pas bien sûr M. Hachemzié, mais c'est un droit des Algériens, mais il faut qu'on préserve. Donc, renforcer, évidemment, il y a un grand problème de dysfonctionnement entre le simple citoyen et les assemblées élus. Il faut les renforcer à travers une réforme du code électoral, à travers une réforme de la loi organique sur les partis politiques, sur la société civile. Il faut élever un peu le niveau d'illégibilité de certaines assemblées. C'est ça, c'est ce qu'on propose. Est-ce qu'il faut absolument aujourd'hui combler les disparités, M. Ophan, Hagar ? C'est la question de l'auditeur. M. Sarkis, par rapport, justement, à l'état de droit. Absolument. Donc, il faut renforcer l'état de droit, il faut renforcer le rôle de la société civile, parce que l'état de droit, ce n'est pas uniquement des lois et des textes. C'est avant tout une volonté politique qui doit être accompagnée par des mécanismes partisans, électoraux, institutionnels, mais aussi une société civile qui joue son rôle en qualité de contre-pouvoir. Mais justement, vous parlez d'émergence d'une société civile qui puisse agir en contre-pouvoir. Est-ce que cela veut dire que, quelque part, les partis politiques ont failli dans leur mission ? M. Sarkis ? Non, je ne pense pas que nous avons failli dans notre mission, parce que le rôle du parti politique, ce n'est pas d'être un contre-pouvoir. Un parti politique, c'est un mécanisme, c'est des corps intermédiaires qui représentent la volonté populaire à travers les élections, bien sûr. Mais la société civile, c'est autre chose. Cela représente une autre forme de représentation d'expression citoyenne. Les gens n'ont pas besoin uniquement de s'exprimer à travers des partis politiques. Avec l'émergence des nouvelles technologies d'information et de la communication, il y a le Facebook, il y a la culture, il y a l'art, il y a la musique, il y a aussi la société civile. Alors, vous appelez à aller vers un gouvernement partisan plutôt qu'un gouvernement technocrate. Pourquoi, M. Sahil ? Pour la simple raison, parce que les principaux défis auxquels doit faire face l'Algérie à partir de 2019, c'est des défis d'ordre politique et il n'y a que les hommes politiques qui sont capables d'expliquer aux citoyens à travers une bonne communication institutionnelle. Malheureusement, en Algérie, on manque beaucoup d'hommes politiques capables d'exprimer les défis et d'expliquer aux citoyens que nous allons traverser effectivement une période dure, mais dure parce que c'est une période de transition économique et sociale, et même politique, mais si on partage ce fardeau d'une façon équitable, on peut bien sûr passer d'une période très difficile sur le plan économique à une période de relance économique et de bien sûr de richesse pour l'ensemble des Algériens. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les jeunes n'intégreront pas... Ceci veut dire qu'on n'est pas contre, bien sûr, les technocrates. Un gouvernement à majorité partisan, bien sûr. Aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Sahil, c'est que les jeunes n'intégreront pas les partis politiques. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils n'ont plus confiance ? Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est que la compagnie électorale se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous acceptez des critiques ? Est-ce que vous adhérez ? Comment faire gagner ? Comment gagner ces jeunes qui s'expriment ouvertement sur les réseaux sociaux et non pas dans les structures des partis politiques ? Eh bien, pour les gagner, il faut utiliser leurs moyens. Il faut utiliser leur langage. Il faut parler leur langage. Vous acceptez le langage de la franchise ? Oui, bien sûr. Et la critique ? Je vous ai dit tout à l'heure que... Vous lisez les commentaires ? Absolument. Et je réponds même. Pas plus tard que samedi prochain, on a organisé un meeting. samedi dernier à Angouaqi. Et on a eu des jeunes qui ont porté des petites banderoles contre le cinquième mandat. On ne les a pas chassés de la salle. On les a invités à prendre parole, à prendre le pipiteur, à prendre la parole et s'exprimer devant les citoyens parce que ce sont les Algériens. Il faut accepter la critique mutuelle ? Absolument. C'est un débat qui doit être constructif, mais bien sûr dans le cadre du respect mutuel et dans le cadre du respect, bien sûr, de la paix sociale. Monsieur Docteur Balqassime Sahli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bien sûr, vous êtes le premier parti politique que nous invitons dans cette émission. Merci beaucoup.